En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et prochainement 9 films, effacés l'historique, que l'on pourra découvrir, on le sait maintenant, en décembre prochain, Benoît Délépine et Gustave Kerverne se sont imposés comme les réalisateurs parmi les plus singuliers du cinéma français contemporain. Et on a fait le même. Mais au juste, qu'est-ce qui caractérise le cinéma si singulier du duo Délépine-Kerverne ? Oui, parce que je suis breton, ma grand-mère a inventé la galette de saucisse. Eh bien, le duo Délépine-Kerverne se caractérise tout d'abord par une troupe d'acteurs fidèles, à commencer par Yolande Moreau, mais aussi Gérard Depardieu ou encore Benoît-Paul Vord, sans oublier Boulie-La Nurse. Une minute. Mais le duo Délépine-Kerverne se caractérise également par un certain sens du caméo, faisant apparaître dans leur film aussi bien un écrivain polémique comme Michel Houellebecq dans Saint-Amour, qu'un caricaturiste polémique aussi, comme Ciné, dans Mammouth. Non, c'est de la merde. Aussi bien une ex-actrice porno Ovidi dans Saint-Amour. Je pense que j'ai quelque chose pour jouer, oui. À la valeur. Qu'une artiste décalée, Miss Ming, dans Le Grand Soir. Cigarette. Aussi bien un journaliste enquêteur, Denis Robert, dans Louise Michel, qu'une star de cinéma comme Isabelle Adjani, dans Mammouth. Reste toi-même. C'est eux les cons, une fonte. Sinon, n'oublions pas quelques apparitions de cinéastes comme autant de figures tutélaires. Claude Chabrol, en client de cabaret dans Avida. Le chevreuil. Joël Seria, en père un peu dépassé dans I Feel Good. Le crypto. J'ai besoin de rien, moi, le crypto. Ou encore à Kikorismaki, en patron handicapé, dans Altra. Apparemment, vous connaissez bien mon matériel. Mais à part ça, le cinéma du duo de l'épine Kerverne se distingue également par une affection toute particulière pour les gens de conditions modestes, qu'ils soient futurs ex-bouchers dans Mammouth, agriculteurs dans Saint-Amour, punk dans Le Grand Soir, membres de la communauté Emmaüs dans I Feel Good, ou encore ouvrières abandonnées par leur patron dans Louise Michel. Des personnages souvent peu à l'aise dans la société mondialisée d'aujourd'hui, en décalage face aux grands groupes, comme dans Louise Michel, en décalage avec l'administration, comme dans Mammouth, et guerre plus à l'aise avec la technologie, comme dans I Feel Good. Mais c'est beaucoup trop, là ! Mais j'ai tapé 100 ! Ben oui, c'était marqué là, c'est par boîte 200. Vous avez tapé 100 boîtes 200. 100 fois 100, ça fait 10 000. Vous avez 10 000 cartes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute avec 10 000 cartes ? Du coup, les personnages chez Delépine et Kerverne, notamment Gérard Depardieu dans Mammouth, développent un certain goût pour la procrastination, cédant parfois à un penchant pour la boisson, notamment dans Altra, dans Near Death Experience, dans I Feel Good ou dans Saint-Amour. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je vais reprendre que j'ai eu sa soeur. Et puis, des pétages de plomb fréquents, qu'ils soient bruyants comme dans Altra. Ou qu'ils soient silencieux, comme dans Le Grand Soir. Alors, pour les personnages de Delépine et Kerverne, une seule solution, fuir le monde, s'échapper, prendre la tangente, à moto dans Mammouth, à vélo dans Near Death Experience, en machine qu'on ne sait pas trop nommer dans Le Grand Soir, à pied dans I Feel Good, ou en fauteuil roulant dans Altra. Bref, la route toujours en décalé, à son rythme, la route quand on veut et comme on veut. À Namur, là où on était, Namur se prête particulièrement aux facéties. Mais encore, et bien cette apologie de la marge et du pas de côté s'accompagne toujours, chez Benoît Delépine et Gustave Kerverne, d'une attention toute particulière accordée aux gags, et des gags toujours soigneusement mis en scène. Des gags très visuels, comme celui des parapluies caméléons, dans Louise Michel. Bien essayé ! Bien essayé ! Vous ne m'aurez jamais ! Jamais ! Ou des gags très sonores, le bruit des chips, en ouverture de mammouth. J'aime le sang. J'aime le malade. J'aime le grognon. Des gags qui reposent souvent sur un jeu entre le premier et le second plan, comme dans Saint-Amour, avec la complicité de la serveuse Solène Rigaud. J'avais débit. Ou des gags qui jouent sur une coupe de montage révélatrice, dans « I feel good » avec Jean Dujardin en lecteur pointilleux. Très, très fort. Des gags en fin, qui jouent souvent du décadrage, comme ici dans Altra, pour dire le fauteuil roulant et le handicap. « La climatisation, tu règles à 20, ça ne bouge pas, c'est réglé à 20. » Bref, des gags, comme dans Louise Michel, qui prennent le temps, qui s'étirent et qui s'apprécient donc dans leur longueur. « Si vous rentrez après minuit, il y a un col. 857. H2. Étoile. 70. Re-étoile. 94. 22. JIA. De nouveau 92. De nouveau 92. 71. Mais enfin, et c'est là où nous voulions en venir, le cinéma de Benoît Délépine et Gustave Kerverne se caractérise aussi et surtout par un goût prononcé pour la musique. Déjà, le duo fait souvent apparaître quelques figures de la scène musicale et des figures, comme il se doit, quelque peu décalées, comme Dick Hanegarde en croque-mitaine mélomane dans Mammouth. « On boirons à la gloire, la gloire, la gloire, on boirons à la gloire des vétérans. » Mais aussi Izia Ijlin en fauteuil roulant dans Saint-Amour. « C'est vrai ? » « Euh, si. » Ou encore Brigitte Fontaine et Areski Belkacem dans Le Grand Soir. « Voilà. » Sans oublier des musiciens de renom pour composer la bande originale de leur film, à commencer par Gaëtan Roussel à la guitare dans Louise Michel ou Sébastien Tellier au piano dans Saint-Amour. Sinon, on fredonne parfois des chansons dans les films du duo, du Brigitte Fontaine en Chorel dans Le Grand Soir. « Je suis minége dans le manège de la cité. » Mais aussi du Corinne Charbi dans Altra. « Je suis comme une boule de flippeur qui roule, qui roule. » Ou encore du Francis Cabrel, tout juste reconnaissable dans Saint-Amour. « Pour tout reconstruire, Francis Cabrel le voit comme un trou. » Et puis des artistes en live, il y en a beaucoup chez Benoît Delépine et Gustave Kerverne. Le groupe punk Low Street Sixteen, caméra sur scène dans Altra. Ou Didier Vempasse, caméra dans La Fosse dans Le Grand Soir. Et puis dans I Feel Good, les intermèdes musicaux très variés au piano, au banjo, à l'accordéon. ou à la machine à laver. Jusqu'au concert final des Motivés, emmené par les frères Hakim et Mustafa Amokran, ex-Z. « On est pas mal là. » « Ah ouais ? » « On est bien là, non ? » « Ah ouais. » Bref, si on ajoute la citation très chic de Daniel Johnston, « Lonely Sang » dans Louise Michel. Et la citation, pas chic aussi, des Garçons Boucher, « La bière » dans Le Grand Soir. On peut dire que la musique joue un rôle central dans les films de Benoît Delépine et Gustave Carverne, ce qui nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes musicales dans le cinéma de Benoît Delépine et Gustave Carverne, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par le Grand Soir, et plus précisément par le monumental pétage de câbles d'Albert Dupontel, fraîchement licencié et pas au mieux dans son couple ni dans ses finances. Un pétage de câbles qui commence au sortir d'une banque à la déco très soignée et qui se poursuit au supermarché en plein séquence, le tout sur la chanson duo « Biz Baby Boom Boom » de Brigitte Fontaine « Tient Toujours Elle » et Noir Désir. de Bastimor à Babelouette Je l'ai bramé dans les basses trinques Avec un prémédipette qui vendait pas pour le burlègue Dans ce bon projet bipolaire À faire basculer les belles mères Je n'ai besoin ni de brouillard avec un drôle de bazar T'as les bavés pour les papas et les broutards à boucle blonde des petites buques de maracas Et des pommants pour les chènes pour les brouillards Et des pommants les hommes morts pour faire un brouillard Il y en a ralbo que c'est blanc qui vendent pour le bas au parcours là-bas comme un brouillard Notre numéro 4 une scène de Louise Michel que nous avons soigneusement gardée pour le top car dans la galerie de personnages originaux insolites excentriques fantasques chers aux duos de l'épine Kerverne Il en manquait un Philippe Catherine bien sûr ici à son meilleur en performeur de cabaret Jésus crie mon amour comme les femmes sont belles dans les rues des faubourgs dans les quartiers résidentiels Jésus crie mon amour des caresses du vent c'est comme un chant d'amour pour les malentendants Jésus crie mon amour si tu savais comment le monde vit toujours comme au soleil le vent les maisons se dessinent comme font les usines au visage fumant comme c'est beau la machine quand un homme la reprend Jésus crie mon amour si tu savais comment le monde vit toujours Jésus crie mon amour je me sens dans le monde comme c'est beau tous ces visages sur des corps immobiles Notre numéro 3 concerne Near Death Experience car le film de Delépine et Kervern contient deux citations musicales tout à fait mémorables tout d'abord Le voyage d'hiver de Schubert pour rythmer la fuite de Michel Houellebecq Et puis surtout la danse en roue libre c'est le cas de le dire de l'écrivain cycliste sur le Warpigs de Black Sabbath à Caen au passage un top 5 spécial Black Sabbath dans Blub Evil minds that plot destruction Sorcerer of death's construction In the fields the bodies burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brain wash my hands Oh Lord yeah Let's go Notre numéro 2 Nous avons vu que beaucoup de personnages chez Delépine et Kervern pétaient des câbles les plombs ou tout autre chose Mais le meilleur dans ce domaine reste et restera pour toujours Benoît Paul Vorde punk à chien dans le grand soir au moment de se refaire la crête avec une chanson danse hurlement improvisée venue d'un autre monde au revoir un diatel super qui suite hmm heating ga Fille! Ne m' priorities! Fille, 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 f…… F execute! Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un bar de l'impossible Pour une reprise approximative Du Sunny de Bobby Hebb Une scène que voici dans son intégralité Et qui résume toute la poésie Du cinéma de Benoît Délépine Et Gustave Carverne Toujours à la lisière entre le pathétique Et l'irrésistible Entre le glauque et le beau Et dire que nous n'avions encore jamais cité Cette scène dans Blubb Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...